Blaise Kompahoré, 27 ans au pouvoir, il aura suffi de quelques jours de révolte pour le faire partir. Hier encore, le président burkinabé de 63 ans excluait toute démission. L'armée a finalement eu le dernier mot. En début d'après-midi, un communiqué annonce son départ du pouvoir. Dans le souci de préserver les acquis démocratiques ainsi que la paix sociale, je déclare la vacance du pouvoir en vue de permettre la mise en place d'une transition. Elle devra aboutir à des élections libres et transparentes dans un délai maximal de 90 jours. Depuis mardi, des dizaines de milliers de manifestants ont envahi les rues de Ouagadougou pour protester contre la décision de Blaise Kompahoré de réviser la constitution pour se représenter à l'élection présidentielle de 2015. Furieux, ils ont pris la télévision publique d'assaut et incendié l'Assemblée nationale. Les violences ont fait au moins 4 morts et ciblent essais graves dans la capitale. Sollicité pour reprendre le contrôle du pays, le chef d'état-major des armées vient de s'exprimer. Aujourd'hui, 31 octobre 2014, les forces armées nationales, prenant acte de la démission du président du FASO, considérant l'urgence de sauvegarder la vie de la nation, décident que j'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités du chef de l'État. Blaise Kompahoré, lui, a quitté Ouagadougou et se dirige vers la ville de Pau, dans le sud du pays. Merci. 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 Merci.